Mandrake ? Oui, Jacques ? Avez-vous jamais vu un communiste boire à Verdon ? Eh bien, non, je ne peux pas que je n'en ai jamais vu, Jacques. Dans votre cas, c'est ce qu'ils boivent toujours, hein ? Jamais une goutte d'eau. Oui, il me semble que c'est ce qu'ils boivent, Jacques. En aucun cas, vous ne verrez un communiste boire de l'eau. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Oui, sûrement. Je ne vois pas. Tout à fait. Vous voulez en venir ? A l'eau. C'est simplement à l'eau que je veux en venir. Mandrake, l'eau, c'est la source de toute vie. Les sept dizaines de la surface terrestre sont faits d'eau. Vous vous rendez-vous compte que... 70% de vous-même est de l'eau. Seigneur. Et en tant qu'être humain, vous et moi, nous avons besoin d'eau pure, fraîche, pour refaire nos précieux fluides corporelles. Oui. Commencez-vous à comprendre ? Oui, oui. Mandrake. Mandrake, vous êtes-vous demandé pourquoi je bois uniquement de l'eau distillée, ou de l'eau de pluie, et uniquement de l'alcool rectifié ? C'est une chose que j'ai remarqué, oui. Avez-vous jamais entendu parler de fluorisation, la fluorisation de l'eau ? Oui, j'ai entendu parler de ça, Jacques, oui. Et vous savez ce que c'est ? Non, non, je ne sais pas. Savez-vous que la fluorisation est le plus monstrueux attentat qui aient jamais commis les communistes contre la vie humaine. On peut jouer à deux à ce jeu-là, mes amis. Bravo, pas mal tiré. Vous m'avez appelé, Jacques. Oui, venez ici, aidez-moi à mettre le ruban. Ah, non. C'est que, vous savez, je ne suis pas très familiarisé avec ces... avec ces mécaniques-là, Jacques. Sur mon Spitfire, je n'avais qu'un bouton à presser. En vrai, qu'au nom de Sa Majesté et de l'ONU, je vous demande de venir m'aider à mettre mon ruban. Jacques, j'irai avec joie. Mais, mais, vous savez ce qui est arrivé ? Le cordon de ma jambe gauche est cassé. Le quoi ? Le cordon. Je ne vous l'avais jamais dit, mais, voyez-vous, j'ai une jambe artificielle. Alors, le cordon a été coupé. Vendrick, venez ici, l'armée rouge arrive. Venez ! Quand elle explosera, elle produira une quantité assez grande de retombées radioactives pour que dans les dix mois qui suivront, la chambre de la Terre soit aussi déserte que la Lune. Envoyant de ch...